... Le journal africain avec Nasserine D'Ahmoud. Bonjour Nasserine. Bonjour Haïd, bonjour à tous. Dans le journal africain d'aujourd'hui, on parlera de la contestation annoncée mercredi au Maroc avec une grève de 48 heures dans le secteur de la justice. Au Mali, le Premier ministre Tchogel Maïga réunit tous les partis politiques du pays alors que la date de la présidentielle n'a pas encore été fixée. Partenariat stratégique renforcé entre l'Union Européenne et l'Egypte. L'UE signa un partenariat de 7 milliards d'euros avec le CAIR, notamment dans les domaines de l'énergie et des migrations. Enfin, un sport africain. On parlera des cheveux africains d'Akra au Ghana. Dixième journée de la compétition et le palmarès de l'Algérie dans les différentes disciplines. Mais avant de développer tous ces titres, le président de la République, Abdelmajid Boune, a adressé une lettre à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de la victoire, Aïd al-Nasr. A cette occasion, le président de la République a rappelé toutes les luttes et sacrifices consentis par le peuple algérien durant la guerre de libération nationale pour obtenir sa liberté et son indépendance. Sur un autre registre, le chef de l'État, Abdelmajid Boune, a félicité le président russe, Vladimir Poutine, pour sa réélection à la magistrature suprême de son pays et a indiqué ce lundi un communiqué de la présidence de la République. L'actualité, c'est également au Maroc, où une vague de contestations est prévue mercredi dans le secteur de la justice pour exiger de la tutelle qu'elle réponde aux demandes socio-professionnelles des fonctionnaires. Une grève de 48 heures est également annoncée dans toutes les instances juridiques du Royaume. Direction le Mali à présent. Le Premier ministre Shogel Maïga a convié ce lundi les partis politiques pour une réunion de concertation dans un contexte politique et sécuritaire régional très tendu. Les élections prévues au début de l'année au Mali ont été reportées. Alors, est-ce qu'il en sera question lors de la réunion de ce lundi ? Éléments de réponse avec Ségadiara, politologue malien. Il a été contacté cet après-midi par Liesterini. Ce qu'il faut noter, c'est que le Mali devrait quand même retourner à l'ordre constitutionnel en février ou à partir de février 2024. Donc, pour l'instant, on ne sait pas jusqu'à quelle date il y aura des élections. Mais les raisons avancées sont beaucoup plus d'ordre technique. L'État du Mali a signé un contrat avec une entreprise française qui était en charge de mettre en place une base de données informatique qui permettrait de recenser les Maliens et d'organiser les différentes élections. Aujourd'hui, nous constatons quand même que cette décision a été vigoureusement contestée au Mali, d'abord par la classe politique, mais aussi par la société civile. En tout cas, pour l'instant, les Maliens sont dans l'expectative, en attendant de voir clair. Mais d'ici là, nous constatons qu'il y a un leader religieux très influent, l'imam Mahmoud Diko, qui était à la tête de la contestation 2020 contre l'ancien président Ibrahim Boubakar Keïta. Donc, il est sorti pour faire une déclaration et demander à ce qu'une transition civile soit mise en place. Que les raisons avancées par les militaires pour ne pas donner ou organiser les élections présidentielles ne sont pas convaincantes. Mais en plus de cela, on se rend compte quand même que la transition n'a pas servi à faire les réformes nécessaires. Et on passe à présent à ce partenariat stratégique renforcé entre l'Union européenne et l'Égypte. L'UE a donc signé hier soir ce partenariat de 7 milliards d'euros avec l'Égypte dans plusieurs domaines, notamment l'énergie et les migrations. 7,4 milliards d'euros, c'est la valeur du partenariat signé entre l'Union européenne et l'Égypte. Un partenariat global qui marque l'engagement de l'Europe à soutenir la stabilité de l'Égypte, ainsi que son développement économique, selon Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Mais l'accord vise surtout à renforcer la capacité de l'Égypte à gérer les flux migratoires. Alors que l'Égypte, criblée de dettes, traverse actuellement la pire crise économique de son histoire. Au cœur de président Abdel Fattah el-Sisi, c'est félicité de l'accord. Le volet migratoire de l'accord est du même type que celui signé en juillet dernier avec la Tunisie. Les Européens attendent des pays d'origine ou de transit des migrants qui le stoppent les départs et qui le réadmettent le ressortissant en situation irrégulière dans l'Union européenne. Selon les ONG et défenseurs des droits de l'homme, l'UE veut sous-traiter aux pays d'Afrique du Nord, en particulier l'Égypte, la restriction de la liberté de circulation des migrants. L'Égypte est considérée aujourd'hui comme un pays de transit pour les migrants. Et l'Agence européenne des frontières a recensé l'année dernière près de 158 000 arrivées de migrants en Europe via la Libye et la Tunisie, la route la plus dangereuse au monde. Merci Lester Rény pour toutes ces informations. Enfin, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la CDAO, va déployer une mission d'observation électorale au Sénégal. De 130 membres dirigés par l'ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, le Nigerien Ibrahim Aboula Gambari. La présidentielle au Sénégal est prévue le 24 mars prochain. Et on passe à présent au sport avec vous, Hamza Rahmouni. Bonsoir, Hamza. Zayen Rahmouni, bonsoir. On commence avec le football-coupe de la Confédération africaine de la CAF qui dévoile son calendrier. Tout à fait, la Confédération africaine de football qui a dévoilé le calendrier des matchs, des quarts de finale, que ce soit de la Coupe de la Confédération ou bien de la plus prestigieuse des compétitions interclubs, à savoir la Ligue des champions. L'Algérie qui possède qu'un seul représentant aux compétitions interclubs de la CAF, en l'occurrence Lusma d'Alger. Lusma d'Alger qui affrontera donc les Nigérians de Reverse United. Le match allé se jouera le 31 mars à 17h heure algérienne au stade Gotswil-Akpabiu à Uyo, une ville qui a déjà abrité la rencontre de l'équipe nationale d'Algérie face au Nigeria en 2017. C'était pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et le match retour se jouera au stade du 5 juillet le dimanche 7 avril à 22h au stade du 5 juillet. Ceci dit, Lusma d'Alger sera obligé de jouer en plein ramadan à 17h au Nigeria. En cas de qualification, on sait que Lusma d'Alger affrontera le vainqueur de la double confrontation à Boussel, un football club de Libye et le RS. Le match allé se jouera à Alger et le retour en déplacement. Pour ce qui est de la Ligue des champions, on va donner le calendrier. L'Algérie est concernée cette fois-ci avec un entraîneur algérien, en l'occurrence Abdelhaq Benchikha, entraîneur de Simba Sporting Club, le club tanzanien qui affrontera l'Eli d'Egypte. Le match allé se jouera le vendredi 29 mars à 20h à Dagselam, tandis que le match retour se tiendra le vendredi 5 avril à 20h au Cairo Stadium face à El Eli, le club le plus titré d'Afrique. Pour ce qui est des autres affiches, brièvement, on aura le TP Mazambé face au Petro Atletico le samedi 30 mars, Young Africans face à Ma Melody Sandance et Espérance de Tunis face aux Ivoiriens de la Sec Mimosa. Et on passe à présent à la 10e journée des Jeux Africains et la participation algérienne. Alors, on va commencer avec le handball, la partie qui vient de débuter entre l'Angola et l'Algérie. C'est à 17h, les deux équipes sont déjà qualifiées au second tour de ces Jeux Africains. Ils occupent conjointement la première place avec 4 points. Rappelons que l'Algérie, ou bien les Algériennes pour être plus précis, ont battu le Romologue du Burkina Faso 24 à 21 lors du premier match et ont battu aussi les Ghanéens 22 à 14 lors du second match, ce qui leur a permis d'assurer la qualification. Ce match face aux Angolaises, ça va définir la première et la seconde place de ce groupe. On boxe avec les combats qui viennent de commencer concernant Benken Asma dans la catégorie des 54 kg qui affrontent en ce moment. L'égyptienne Yumna Ahmed Salmoni Shahiara affrontera elle aussi Makaring Regina du Mozambique, catégorie 57 kg. A partir de 19h, il y aura les messieurs avec Oussama Mokjan qui affrontera le Nigérian Amada El Hassan, catégorie de 60 kg. Et Ahmed Abdanaouf Razli, catégorie 75 kg, affrontera Aslem Duki de Libye. Ce sera à partir de 19h. Et enfin, le tournoi de football féminin en l'absence de l'équipe algérienne. Il y aura donc deux matchs aujourd'hui prévus à partir de 18h. La première rencontre Nigeria-Ouganda et la seconde rencontre à partir de 21h. entre le Ghana et le Sénégal. Hamza Alhamouni, merci beaucoup pour toutes ces informations. Sport Afrique, il est 17h10 sur Al Jichon 3. C'est la fin de ce journal africain réalisé par Ali Lawissi. Prochain rendez-vous de l'information, c'est le journal de 18h avec Sofiane Saoudi. sorti pour mettre des foulées résides par Ali Lawissi. S estás par contre, venez-vous à voir l' deadline d' bulb et sur YouTube. Avec l'hésitez, cuividades près de date du Journaliste vous allez louder à la diagrams deكون. Sous-titrage FR ?